quelle est la différence entre le ptérygion et la pengecula si tu me suis depuis un moment tu connais le ptérygion sinon suis le lien dans la description pour savoir ce que c'est la pengecula ressemble beaucoup au ptérygion mais elle ne présente pas le même risque pour la vision et ils sont deux entités différentes bonjour je suis à folie biazid savide je suis ophtalmologiste si tu apprécies mon travail n'hésite pas à liker commenter et partager et si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner une pengecula et une escroissance blanc jaunard de la conjonctive cette fine membrane qui recouvre le plan de l'oeil elle se forme souvent du côté nasal proche du coin de l'oeil à cause des facteurs irritants comme les rayons ultraviolets du soleil le vent ou la poussière la pengecula n'évolue jamais sur la cornée et elle ne cause généralement pas de problème de vision cependant parfois elle peut devenir inflammatoire pour utiliser l'expression des patients un ptérygion est comme une chair qui monte sur le noir de l'oeil il a une forme de triangle dont la base est sur la conjonctive et le sommet sur la cornée contrairement à la pengecula un ptérygion peut continuer à croître avec le temps ce qui peut affecter ta vision en altérant la courbure de la cornée ou en envahissant l'axe visuel il est souvent associé aux mêmes facteurs environnementaux que la pengecula parfois une intervention chirurgicale est nécessaire pour l'enlever s'il devient gênant en résumé si la chair ne monte pas sur le noir de l'oeil c'est une pengecula dans le cas contraire c'est un ptérygion de plus la pengecula ne peut pas évoluer en ptérygion si tu as un doute consulte un ophtalmologiste pour un diagnostic précis et des conseils appropriés